Merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, le groupe Mouvement démocrate et apparenté a une lecture critique de cette délibération et permettez-moi de la partager ici avec vous. Nous sommes des défenseurs exigeants de la transmission par l'école des savoirs consolidée dans leur socle par l'expérience académique. Il s'agit là de la première chaîne d'identification d'une civilisation. Tous les outils pédagogiques qui concourent à la préservation de ce lien culturel doivent être mobilisés. Le livre en est le principal vecteur et dans le cadre scolaire, il prend l'habit du manuel scolaire, petite encyclopédie adaptée à chaque niveau. L'émergence des moyens technologiques de communication, essentiellement orientés vers le numérique, nous offre l'enrichissement de la boîte à outils pédagogique. Manuel scolaire et ENT sont complémentaires. Penser qu'ils sont concurrentiels serait une hérésie, à moins que l'on y serve le projet funeste d'un changement de civilisation courant vers l'abêtissement. Nous sommes aujourd'hui dans une phase d'harmonisation et notre responsabilité est de retenir la meilleure des trois propositions. Pour les manuels scolaires, le plus égalitaire des systèmes est celui du limousin. Les manuels sont propriétés de l'établissement et sont prêtés pour l'année scolaire. Il n'y a pas de monétisation de l'outil pédagogique. Le principe de l'aide financière aux familles doit être interrogé. Nous savons que les pathologies de la parentalité ne s'encombrent pas de critères sociaux et les enfants délaissés, négligés ou maltraités par défaut d'accompagnement vivent dans tous les milieux. Pour cette raison, nous soutenons le choix raisonnable d'une gestion par les établissements tant du stock de livres en récupérant ceux détenus par les fédérations de parents d'élèves avec allocations versées par la région en fonction de la variation des entrants que des équipements professionnels avec versement de la subvention à l'établissement. Ils ont une expertise sur la qualité du matériel et des produits et ils peuvent négocier des prix groupés. Ceci nous permet l'économie à nos régions du coût du traitement interne de ces aides individuelles. Les élus du mouvement démocrate et apparenté veulent aussi préserver la place du livre dans notre société. L'industrie du livre est en crise et l'édition des manuels scolaires en est une filière nationale. Nombreux sont les foyers où le livre ne pénètre pas et où seule la présence d'Emmanuel scolaire en rappelle l'existence. Or, le livre est un objet essentiel pour accéder à l'esprit critique, éclairé, qui doit animer tout citoyen. Donnons donc à nos enfants sans limite le plaisir de ce geste simple, tourner les pages d'un livre dont, comme le clame Michel Rocard, la lecture est la clé de la réflexion. C'est notre rôle et notre responsabilité d'élus qui sont ici engagés. Je vous remercie.